Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le. Maintenant, heureux de vous retrouver. C'est samedi. Bon samedi, bon week-end à tous. On est le 5 octobre 2019, 7h, 9h du Québec, fait zéro ici. Zéro. Il n'y a pas de température. Non, ça veut dire qu'on est au point de congélation, c'est le 5 octobre, c'est pas mal tôt. Donc, ceux qui veulent nous vendre le réchauffement climatique, depuis je ne sais pas combien, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ça, c'est un article du Journal de Montréal, chers amis, qui date de 1980 ou 81. J'essaie de trouver la date exacte, mais je l'ai ici. Samedi, 3 octobre, au nom 22 octobre, 1983. 1983. Journal de Québec, donc Journal de Montréal, c'était paru dans les deux éditions. Si la prédiction des scientifiques américains se révélait véridique, on est en 1983, en l'an 2000, la neige ne serait pour nous, au Québec, entre autres, qu'un souvenir. On est en 2019. Ça fait 19 ans qu'on est supposé avoir juste un souvenir de la neige. Je pense qu'ils sont en votre part. Il fait zéro degré. Ça se peut que la neige arrive même dans, peut-être la première semaine d'octobre. Mais, on nous racontait en 1983 qu'en 2000, ce serait un souvenir. C'était pas possible. C'est pas de ça dont je vais vous parler maintenant, mais on va parler de tout ça naturellement aujourd'hui, dans ce que je vais vous partager. Heureux de vous être là. Heureux de vous retrouver. On a dépassé 63 000, merci infiniment. 63 000 abonnés, c'est vous qui avez fait ça. Moi, je fais mon petit bonhomme de chemin. J'essaie de vous rencontrer. On a eu une évolution ensemble, on l'a tous vécu. Et c'est ça la vie, c'est ça qui est formidable. On évolue. Il faut évoluer. Il faut tendre vers la perfection, même si on ne pourra jamais l'atteindre. Merci vraiment d'être là. J'ai parlé cette semaine d'une nouvelle que j'avais reçue sur une possible, peut-être, noirceur pour décembre. J'ai reçu des courriels, on va aller voir ça. Et des informations qui remettent les choses en perspective. C'est important. Moi, je vous ai dit, je ne sais pas ce que ça vaut comme information. Je vous l'avais, d'ailleurs, je vous l'avais mis en garde. Mais, apparemment, c'est un cycle qui revient aux 250 ans, ce phénomène-là. Comme le cycle solaire, comme le minimum, le grand minimum, le maximum, le grand maximum solaire. C'est tous des cycles. On vit par cycle. Tout est cyclique. La vie est un cycle. L'évolution est un cycle. Les changements sont des cycles. Les catastrophes sont cycliques. Tout est cyclique. Et quand on va dans la littérature biblique ou religieuse, on se rend compte que tout est cyclique. Et il y a un abonné qui m'a envoyé ça. On va commencer avec ça, avant d'aller voir notre nouvelle du soleil et de cette noirceur. Exode. L'Éternel disait à Moïse, « Étant ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit la main vers le ciel, « Il y eut d'épaisses, ténèbres, pardon, pardon, dans tout le pays d'Égypte pendant trois jours. On ne se voyait plus les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant trois jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. » Donc, là on est à l'époque de Moïse. On raconte ça dans les écrits. On fait référence à un événement où, bon, on attribue cela à Dieu, et comme probablement, comme une espèce de mauvais sort ou une pénitence envoyée sur les Égyptiens. Mais on fait vraiment référence, et c'est là, l'Éternel dit à Moïse, « Étant ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel, « Il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant trois jours. » Donc, on fait référence à un événement, et là on veut l'attribuer à un miracle de Dieu, pour une sentence sur les Égyptiens. Mais, peut-être que c'est arrivé, sûrement parce que c'est cyclique, et qu'on a utilisé ça, et qu'on l'a attribué à Dieu. Mais, quand même, c'est important de réaliser ça, que ce genre d'événement-là, comme des invasions de sauterelles, annoncées aussi dans les écrits, et des déluges, et patati et patata, que ces faits-là sont quand même historiques. Donc, là, ça nous amène à cette... Je vais essayer de trouver le message d'abord d'un abonné qui m'a envoyé ça, suite à ce que je vous ai publié cette semaine. « Bonjour, étant intéressé par votre chaîne, je vous signale un article mensonger. La tâche solaire AR-2192 était classifiée active en 2014, et n'existe plus en 2019. Voici un lien, et voici un autre lien pour expliquer comment sont nommées les tâches solaires. » Ça, apparemment, donc je vais vous laisser le lien, parce que je ne veux pas avoir un copyright sur la gueule, et je vous laisse... Puis, on va aller voir l'autre lien sur la numérotation des tâches solaires, puis je remercie cet abonné-là, Daniel, qui nous dit « En espérant vous aider pour continuer votre chaîne sans fausses infos. Merci. » Donc, moi, je vous l'avais déjà dit, d'ailleurs, Daniel, si vous vous rappelez, quand vous avez écouté ma publication, je dis « Moi, je ne sais pas ce que ça vaut comme nouvelle, mais je vous la transmets, parce que ça vient souvent, cette information-là, on la voit souvent circuler sur YouTube, qu'on va avoir deux jours de noirceur, trois jours de noirceur, sept jours de noirceur. » Donc, j'avais reçu ça, puis je trouvais intéressant de vous partager ça, parce que c'était pour Noël de cette année, puis on est dans un minimum solaire, on parle de tâches solaires, puis je trouvais que c'était quand même intéressant, puis il y avait comme une espèce de fondation là-dedans. Donc, pour ce qui est de la numérotation des tâches solaires, je me suis posé la question sur comment sont numérotées les tâches solaires. Ça, c'est le lien qui m'a été envoyé par Daniel. En cherchant sur la toile, j'ai trouvé la réponse. En premier lieu, la numérotation des tâches solaires s'applique uniquement sur un groupe de tâches solaires. Les petites tâches individuelles ne sont pas, en principe, numérotées. L'organisme en charge de la numérotation des tâches solaires est la National Oceanic and Atmospheric Administration, la fameuse NOAA. La nomenclature est la suivante, AR, puis les numéros après. Le préfixe AR signifie Active Region, donc région active, et un numéro de quatre chiffres qui s'incrémente au fur et à mesure qu'une nouvelle tâche apparaît. La NOAA a commencé à numéroter en janvier 1972. Le 14 juin 2002, la dix-millième tâche a été attribuée. Pour ne pas surcharger la désignation d'un groupe de tâches, il a été décidé de ne laisser que les quatre derniers numéros digits de la numérotation. Par exemple, le groupe de tâches actuellement visible est nommé AR2738, mais son numéro complet est AR2738. La NOAA attribue un numéro à un groupe de tâches et plusieurs observatoires terrestres professionnels référenciés l'ont étudié. Les groupes de tâches solaires sont analysés et caractérisés en fonction de leur taille et de leur complexité à l'aide de l'échelle de classification de Zurich modifiée et du système de classification magnétique Mount Wilson. Donc, vraiment, merci à Daniel parce que là, il nous instruit tous sur comment on numérote ces fameuses tâches solaires. À noter qu'un groupe ou qu'un même groupe peut avoir deux numérotations. En effet, comme le soleil tourne sur lui-même, il est possible que une zone active disparaisse puis réapparaisse à nouveau. Un second numéro peut lui être attribué. Et il y a d'autres liens, je vous laisserai ça dans la boîte de description, tout ça et la vidéo YouTube aussi sur le sujet actuel de cette fameuse tâche AR spécifique dont j'ai oublié le numéro. OK? Donc, on voit des exemples ici de tâches solaires. Donc, vraiment, très, très intéressant. Merci à Daniel parce que ça nous instruit tous. Peut-être que vous le saviez déjà, comment on numérotait les tâches solaires. Moi, je ne le savais pas, je l'avoue humblement. La Terre peut plonger dans l'obscurité totale pendant six jours. Donc, ça, c'est un autre lien qui m'a été envoyé. Moi, je vous avais publié le lien d'un autre réseau ukrainien, je pense. Là, c'est une abonnée qui m'a envoyé un autre lien. Ça date du 1er octobre de cette année. Donc, à la même période, peut-être que c'est juste un... Ces médias-là ont repris la nouvelle qui était dans le média que je vous ai partagé. Les scientifiques rapportent qu'en décembre 2019, déjà, notre planète pourrait plonger dans l'obscurité. Donc, déjà, on dit pourrait. Pendant six jours, en raison de la soi-disant... Ou d'une soi-disant tempête solaire. Selon One.ws, un événement similaire se produit tous les 250 ans. L'anomalie spatiale est capable de bloquer jusqu'à 90 % de la lumière du Soleil pour les terriens. Cela peut être dû à l'éjection de placement du spot, le fameux spot AR-2192. Il est rapporté que ces jours-ci, les habitants de différents pays du monde pourront voir les aurores boréales, ce qui, dans des conditions ordinaires, est inhabituel pour la plupart des endroits, comme une nuit si longue. Il existe des informations sur lesquelles ces événements entraîneraient des problèmes de communication. Donc, on le sait, il y a des tempêtes solaires qui nous ont déjà amenés, ici au Québec, à une pape d'électricité généralisée pendant plus de 8 à 10 heures. Je vous en ai déjà parlé. Qui était dû à un orage magnétique. C'est certain qu'il peut y avoir ce qu'ils appellent les EMP. On va aller retourner voir un EMP. Electromagnetic pulse, qu'on appelle en français les pulsions électromagnétiques. Également parfois appelées perturbations électromagnétiques transitoires, est une brève rafale d'énergie électromagnétique. L'origine d'une telle impulsion peut être naturelle ou provoquée par l'homme, et peut survenir sous la forme d'un champ rayonné électrique magnétique ou d'un courant électrique conduit en fonction de la source. Celle qui nous intéresse, c'est naturellement. Tu peux l'avoir électromagnétique nucléaire, ça pourrait être une impulsion électromagnétique nucléaire. C'est l'impulsion brusque d'un rayonnement électromagnétique résultant d'une explosion nucléaire. Les champs électriques et magnétiques qui changent rapidement peuvent se coupler avec des systèmes électriques. Donc tu pourrais avoir des gens mal intentionnés, des gouvernements mal intentionnés, qui viendraient au-dessus d'un pays, par exemple, faire exploser des bombes nucléaires en haute atmosphère pour venir tout, tout, tout saboter les réseaux de communication, les réseaux de transport d'énergie. Les armes NEMP, N-E-M-P, sont conçues pour maximiser les effets du PME en tant que principal mécanisme d'endommagement, et certaines sont capables de détruire le matériel électronique susceptible d'être utilisé sur une vaste zone. Une arme à impulsion électromagnétique à haute altitude est une ogive nucléaire conçue pour exploser bien au-dessus de la surface de la Terre. L'explosion libère une explosion de rayons gamants dans la stratosphère moyenne, laquelle sionise en tant qu'effet secondaire les électrons libres énergétiques. résultant interagissent avec le champ magnétique terrestre pour produire une EMP beaucoup plus puissante que celui qui produit normalement dans l'air plus dense à basse altitude. Ça, ça peut avoir des conséquences incroyables. Tout tomberait en panne. Imaginez la quantité de gens qui dépendent de l'électricité, qui dépendent de machines à l'hôpital pour ça, pour rester en vie, qui dépendent de dialyse pour rester en vie, et ainsi de suite. Imaginez, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et, naturellement, ça serait catastrophique, vraiment catastrophique. Et tu as ces mêmes impulsions électromagnétiques qui peuvent être aussi solaires, suite à une immense, immense tempête solaire. OK? Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et, je peux vous dire une chose, on n'est pas à l'abri de ça. C'est sûrement déjà arrivé. Et, ça peut arriver n'importe quand. Tu aurais le même... On va aller voir Solar, parce que là, je n'ai pas trouvé. Nous avons... Bon. Solar Storm of 9... 1859. La tempête solaire de 1859, également appelée événement de Carrington, était une puissante tempête géomagnétique, magnétique au cours du cycle solaire 10, entre 1855 et 1867. Une éjection de masse coronaire solaire a frappé la magnétosphère terrestre et provoqué l'un des plus grands orages magnétiques jamais enregistrés. Les premiers et deux septembre 1959, la lumière parasite associée dans la photosphère solaire a été observée et enregistrée par les astronomes britanniques. Une tempête solaire de cette ampleur qui se produirait aujourd'hui causerait des perturbations électriques généralisées, des pannes de courant et des dégâts matériels en raison de pannes prolongées du réseau électrique. La tempête solaire de 2012 avait une magnitude similaire, mais elle n'a pas franchi l'orbite terrestre. Et ça ne s'est pas vraiment concrétisé comme étant vraiment majeur, mais ça pourrait l'être. Imaginez tout un réseau électrique mondial en pannes. La quantité instantanément de décès que tu aurais de juste de tous ces gens qui dépendent de machinerie pour rester en vie, entre autres. Donc, voyez-vous, c'est important de faire des recherches et d'aller voir dans toutes les directions. Il n'y a pas trop... Tu sais, des fois, ça paraît exagéré, mais enfin, ce n'est pas trop exagéré. Donc, moi, la nouvelle que j'ai publiée, c'était celle-là. Ça venait de TBQ, un média ukrainien. Blancade totale, le soleil devient noir pendant une semaine en décembre. Donc, c'était ça. Puis, je vous avais dit, il faut être prudent. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient, cette nouvelle-là. Je ne sais pas si elle est crédible, mais on nous dit que selon des scientifiques, la Terre survivra à la fin de l'année, à la tempête solaire la plus forte des 250 dernières années. Donc, c'est cyclique. C'est une tempête solaire, puis on le voit. On est allé le voir. C'est vraiment très, très plausible. Donc, mais c'est important de faire la part des choses. C'est important de rester... de garder la tête froide aussi. Mais, on sait que c'est cyclique, que ça peut arriver, que c'est déjà arrivé. Puis, quand on s'en remet aux Écritures saintes, on parle aussi d'événements où il y a eu des ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant trois jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant trois jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Donc, il faut être conscient que ça se peut qu'il n'y a rien qui arrive, comme ça se peut que ça arrive, parce que c'est déjà arrivé. Et c'est cyclique. Puis, on est à l'abri de rien, puis il faut se préparer pour tout. Parce que, naturellement, en 1859, même si ce n'était pas d'une importance majeure, parce qu'il n'y avait pas vraiment... On ne dépendait pas de l'électricité. Aujourd'hui, un tel événement, comme ça s'est produit en 1859, ce serait catastrophique. Puis, ce n'est même pas le pire qui pourrait arriver. Il y a des tempêtes magnétiques qui vont être encore plus fortes. Donc, c'est important de garder ça aussi en tête, mais c'est important de garder aussi une certaine... Pas indifférence, mais il ne faut pas s'obséder non plus avec ça. Mais il faut garder en tête que tout peut arriver, que tout est possible. Quand tu as un tremblement de terre qui tombe sur la tête, ou sous les pieds, tu ne penses jamais que ça va t'arriver à toi. Quand tu as une catastrophe qui t'arrive, tu ne penses jamais que ça va t'arriver à toi, mais ça t'arrive. C'est juste ça, l'idée derrière ça, et qu'il faut prendre tout avec un grain de sel, mais qu'il faut être conscient que ce n'est pas des fabulations, c'est déjà arrivé, ça peut arriver. Puis, c'est un cycle qui est aux 250 ans. Puis, c'était une tempête géomagnétique qui pourrait être d'une ampleur incroyable, qui nous amène une noirceur dans le sens où on perdrait le courant. C'est sûr que je vais te dire une chose, quand le soir arrive, tu vas avoir besoin de ta lampe de poche, puis tu as besoin d'avoir une bonne réserve de batterie. Je vous reviens.